Bonjour, aujourd'hui on va voir quelle est la différence entre des gourmands et des drageants. Bonjour et bienvenue. Enfin un jour sans pluie et le printemps n'est plus très loin donc on commence à retourner dans ces massifs, à mettre les mains dans la terre et parfois on tombe sur des pousses de rosiers qui nous paraissent un peu suspects, qui ressemblent pas vraiment à notre rosier ou bien qui apparaissent à un endroit un peu bizarre. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait ? La plupart du temps c'est une pousse qui part de la base de notre rosier et qui va le rajeunir. C'est génial, on n'y touche surtout pas, on se réjouit. Mais il y a deux autres cas, cette pousse peut être un gourmand ou un drageant et il est important de connaître la différence. Commençons par les gourmands. Je vous l'ai déjà expliqué en détail dans une autre vidéo. Pour les nouveaux spectateurs je vais mettre un lien dans la boîte info en dessous. Et donc je vais juste vous faire un petit rappel. Les gourmands apparaissent uniquement sur des rosiers greffés, c'est-à-dire quand on réunit par la technique de la greffe un cultivar précis, on va dire Nevada, avec un rosier sauvage qu'on appellera le porte greffe. Ce porte greffe sera en terre, formera des racines, portera Nevada, mais normalement ne fera pas ses propres pousses, donc ni ses propres fleurs. Normalement. Car parfois le rosier sauvage arrive quand même à sortir des pousses de la terre, toujours en dessous du point de greffe, l'endroit où on a réuni les deux rosiers, ou légèrement dedans, et toujours très près du pied-mer. Alors quand le point de greffe est enterré, il n'est pas toujours forcément facile d'identifier son gourmand. Parfois il faut creuser pour voir l'endroit à partir duquel il pousse. Et si vous avez un doute, et vous n'arrivez pas vraiment à l'identifier, et bien attendez tout simplement la floraison, et là vous allez voir si la floraison est celle de votre rosier, ou une floraison qui n'en a rien à voir. Mais il ne faut surtout pas le garder, parce que le rosier sauvage, donc le porte greffe, est très vigoureux, il va prendre le dessus et il va finir par faire mourir votre Nevada. Donc les gourmands en intervient, on les arrache ou on les coupe le plus près possible. Les drageants c'est une autre affaire, là nous avons le choix de les garder ou pas. Ils apparaissent sur des rosiers qui n'ont pas été greffés, donc par exemple notre Nevada sera tout seul, il n'y aura pas de porte greffe, il poussera sur ses propres racines et on va dire qu'il est franc de pied. Ce sont des rosiers qui sont issus de boutures ou de graines. Donc pas de porte greffe, ils sont tout seuls. Les drageants partent des racines du pied-mer, font un petit chemin sous terre, et sortent à distance du pied-mer. Parfois il peut s'agir de quelques centimètres, parfois on peut aller jusqu'à 50 centimètres ou un mètre, donc on peut avoir des sacrées surprises. Donc le nouveau morceau qui sort fait partie du pied-mer. C'est un morceau du pied-mer ou un parfait clone si vous voulez. Donc vous pouvez décider de le garder ou vous pouvez tout simplement l'enlever et le replanter, parce qu'il forme son propre système racinaire. Donc pour l'offrir ou pour le mettre dans un autre endroit de votre jardin, c'est parfait. On peut aussi décider de le laisser se développer tranquillement, ce qui rendra le rosier de plus en plus imposant, de plus en plus large, et ça peut être utile quand on a par exemple une haie de rosier et on veut qu'elle devienne vite plus dense. Mais parfois c'est plutôt gênant, comme dans cet exemple, donc là je vais tout simplement les éliminer. Mais contrairement aux gourmands, chaque morceau développe son propre système racinaire et n'affaiblira pas le pied-mer. Tous les rosiers ne drajeunent pas, heureusement, mais il y a quelques candidats qui sont bien connus pour, comme certains rosiers botaniques ou anciens, comme les Galliques, les Pimprenelles ou les Rugosa. Et si vous avez envie d'avoir un de ces rosiers, mais vous ne voulez pas qu'ils drajeunent, et bien achetez-les obligatoirement, greffez et laissez le point de greffe en dehors de la terre. Comme ça, la partie supérieure, donc votre rosier, ne sera pas du tout en contact avec le sol et ne pourra pas développer des drajeuns, parce que ces racines ne toucheront pas la terre. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une barrière anti-racines, comme on fait par exemple pour les bambous ou pour la menthe. Donc, les gourmands partent du porte-greffe et doivent être éliminés. Les drajeuns sont des clones du pied-mer et peuvent être gardés. A vous de choisir ! Bon, profitez bien de ces belles journées de presque printemps et bon jardinage ! ... ... ...